Paix de Louise Oury-Weiss racontée par Christine Limongi En compagnie de Sheila et d'André, le petit chien loupi a fait un incroyable voyage dans les Andes, en Amérique du Sud. Il voulait connaître une des merveilles du monde, le Machu Picchu. Après avoir vu la beauté du paysage et les constructions faites par les anciens Nincas, il est revenu dans la ville de Cusco et en arrivant, il a commencé à avoir mal à la tête et à avoir des nausées dues à l'altitude. Loupi n'avait pas pris en temps utile le médicament pour supporter le mal d'altitude et il a regretté. J'aurais dû le prendre quand on me l'a proposé. A l'hôtel, il a essayé de se reposer, mais le bruit de la ville l'a empêché de dormir. Alors, malgré le froid, il est sorti pour aller chercher un médicament à la pharmacie. Mais en entendant la sirène d'une ambulance, il a été encore plus fâché. « N'y a-t-il pas de paix dans ce monde ? » s'est plaint le petit chien. En passant par une place, Loupi a vu une jolie lama qui se reposait en paix et il s'est demandé. « Avec tant de prus, comment arrive-t-elle à être ainsi ? » Le petit chien, toujours aussi curieux, a voulu savoir et il s'est approché d'elle. Alors, la petite lama lui a dit qu'elle avait un secret que sa mère lui avait transmis quand elle était toute petite. « Un secret ? » a dit Loupi. « Tu peux me le dire ? » « Oui, a répondu la petite lama. La paix n'est pas dans les choses, elle est à l'intérieur de nous. » La petite lama lui a expliqué que pour ressentir la paix, nous devons être connectés à la paix et à l'amour que Jésus nous a donné. « Et comment je peux faire cela ? » a demandé Loupi. « Il y a très longtemps, vivait un homme très beau qui aimait les animaux. Il s'appelait François et il est arrivé à atteindre cette paix. » Pour se connecter à elle, François chantait ceci. « Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. » « Voilà le secret, Loupi, que nous soyons les instruments de la paix de Jésus. » Et la petite lama a raconté que sa maman lui a donné quatre conseils pour atteindre la paix. « Mais quels sont-ils ? » a voulu savoir le petit chien. Le premier conseil est la tranquillité. « Accomplis ton devoir. » Le second conseil est la discipline. « Fais les choses au bon moment. » « Et quel est le troisième ? » « A demandé encore Loupi ? » Le troisième, c'est l'harmonisation. « Médite toujours. » « Ferme les yeux. » « Respire. » « Et connecte-toi avec la force de l'amour de Dieu. » a répondu la petite lama. Pendant que Loupi fermait les yeux, la petite lui a conseillé d'inspirer pendant quatre secondes et de laisser sortir l'air pendant huit secondes. Ainsi, il arriverait à s'harmoniser. « Inspire par le nez. » « Sens tes poumons se remplir d'air. » « Expire lentement par la bouche. » a expliqué la petite lama. « Recommence plusieurs fois. » « Comme cela, tu vas t'harmoniser et tu vas trouver la paix. » Alors Loupi a commencé à méditer, à respirer jusqu'à se calmer. « Et le quatrième conseil ? » a demandé Loupi. Le quatrième conseil est celui de la pureté. « Écoute de la bonne musique qui t'aide à avoir la paix. » « Comme celle que je vais chanter. » Alors Loupi a écouté la chanson de son ami Lama qui commençait ainsi. « La paix du monde commence en moi. » « Si j'ai l'amour, je suis heureux. » Loupi aurait bien voulu en écouter davantage et l'imaginer de belles images en étant attentif aux paroles de la chanson. « Si je fais le bien à mon frère, j'ai la grandeur à l'intérieur de mon cœur. » « Quel beau message ! » se disait Loupi en pensant à beaucoup de petits animaux prenant soin les uns des autres. Puis, Loupi s'est imaginé en train de chanter dans un studio. « Est arrivé le temps de construire la paix Plus personne ne supporte le désamour Répéter de bonnes paroles met notre cœur en paix » a expliqué et a ajouté la petite Lama. « Paix, paix pour la paix des enfants Paix, paix pour la paix de la nature Paix, paix pour la paix de la beauté La beauté de t'aimer Loupi a imaginé la Terre comme un monde de régénération où les enfants vivront en paix en prenant soin des animaux et en protégeant toute la nature. Puis, Loupi a dû quitter son amie la petite Lama reconnaissant car maintenant il sait que le cœur a besoin de se connecter à l'amour de Jésus pour être un instrument de sa paix La petite Lama, à son tour lui a souhaité un bon retour et de se rappeler du devoir de faire les choses au bon moment de méditer et d'écouter de bonnes musiques De retour vers sa maison Loupi est heureux car le petit chien a pris une grande leçon Si nous voulons la paix dans le monde nous devons commencer par la voir dans nos cœurs En étant dans l'avion il a regardé le paysage par la fenêtre et a chanté la chanson de la paix Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !